Oh, bienvenue au Pôle Nord, je suis le Père Noël. Salut mon beau garçon, je suis content de te voir, bienvenue à l'Avoile de Noël, ça va bien, ça t'es en forme, as-tu été sage toute l'année? Noël représente pour moi l'amour, surtout, la paix avec toi-même et envers les autres, surtout. Je peux dire aussi, durant l'année, il y a eu des hauts et des bas, donc c'est sûr que s'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où est-ce que t'as passé à travers des choses difficiles, tout autant que t'as passé des choses qui ont été un succès aussi. Donc c'est important de pouvoir faire la paix avec toi-même et envers les autres aussi. Pour moi, Noël, c'est vraiment fêter en famille, échange des cadeaux, prendre le temps de dire à quel point c'est important d'aimer les uns les autres et de se faire aimer de la même façon aussi. Est-ce que je choisis maintenant? Il n'y a pas de souci de me choisir. Là, je vois un ensemble de personnages pompons, donc le personnage pompon, ça serait vraiment comme un déguisement que tu pourrais donner à quelqu'un que tu aimes. Donc ça peut être un déguisement pour mon petit neveu. Pour moi personnellement, j'ai réalisé beaucoup de bienfaits, bienfaits personnels, professionnels, interpersonnels, je pourrais plus dire aussi. J'ai plutôt réalisé quelque chose que je n'aurais jamais pu réaliser, c'est quitter l'emploi et de travailler à plein temps pour soi. Parce que je suis aussi entrepreneur en massothérapie, donc je fais du bienfait, du bien-être massage pour les gens qui ont des douleurs, pour régénérer les douleurs corporelles et tout ça. Mais je n'ai jamais fêté Noël en Haïti, donc je ne peux pas savoir, mais c'est sûr que selon ce que j'entends, c'est que Noël en Haïti, c'est quelque chose de vraiment, c'est comme un conte de fées. On peut passer du bon temps si ça se fait, c'est pas comme à Montréal où est-ce que tu restes en famille, où est-ce que il fait froid, où est-ce que les gens restent à la maison, puis ils font des échanges de cadeaux, où est-ce qu'ils échangent l'amour qu'ils seront entre eux. En Haïti, c'est beaucoup plus festif, les gens sortent, les gens s'habillent, c'est en famille, donc c'est plus le fun. Ça, je suis en train de voir ce que je peux réaliser, ça n'a pas l'air d'être facile, mais wow, je suis en train de voir ce que je peux faire comme pompon. En tout cas, je vais essayer de voir ce que je peux faire, c'est pas facile, ça c'est sûr. Attends, je vais juste voir, ok, c'est pas évident. En ce temps, je vais faire ça de préférence, parce que c'est compliqué, hein. Ok. Dans l'enveloppe, ça dit parole de la chanson Mon beau s'appelle sur un autre beat. Oh, 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 parole de la chanson Mon beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime t'aventurer. Quand par l'hiver, roi et guérin, sont dépouillés de leurs attraits, attraits, attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime t'aventurer. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime t'aventurer. Joli sapin, comme ils sont doux. Joli sapin, comme ils sont doux. Est-ce que c'est bon? Donc, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'ai moins aimé le plus, c'est que j'ai eu deux personnes en particulier où est-ce que j'ai eu à donner un massage de douleur intense et que par la suite, j'ai appris par d'autres personnes que cette personne était morte. Donc, j'ai moins aimé parce que ça donne un sentiment comme quoi que chaque personne avec qui tu fais une séance de massage, tu entretiens un lien parenté, ami ou amical ou parenté avec cette personne-là et que tu entends par une tierce personne que cette personne-là est partie vers l'autre monde. Donc, c'est ça que ça ne me fait pas trop bien, ça me sent un peu bizarre en fait, je pourrais dire. C'est de pouvoir suivre tout sujet, tous diverses sujets qu'on parle parce qu'il y a des sujets qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Il y a des sujets aussi qu'on a même sur le plateau qui peut faire en sorte que, hop, je ne savais pas, donc ça peut être quelque chose qui peut être un sujet à pouvoir prendre, porter une petite attention particulière par exemple. Donc, les capsules de bien-être, soins corporels, ça peut être une capsule un jour ou un autre, je parle de quelque chose qui peut être très important pour vous, qui peut être important pour vous et pour moi-même aussi lorsque j'apprends à faire des recherches sur un bien-être en particulier comme là. Oh, attends, je vais me déposer mon micro. Ok, on va aller choisir. Et voilà, je prends celui-là. Ah, j'en ai pris deux, je ne sais pas ce que ça va être. J'en ai pris deux. Quatre cadeaux de 40 dollars de marché d'or. Vraiment? De marché d'or en plus? Mon Dieu, marché d'or, merci beaucoup, hein? Tu sais que moi, je suis un grand fin gourmet. Avant de partir, j'aimerais encore souhaiter à tout le monde la santé, c'est votre priorité. Et pensez toujours à prendre soin de vous et aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. C'est ce que j'aimerais vous faire par comme dernier message sur Télé Radical. Et n'oubliez pas toujours de partager Télé Radical et liker. C'est très important. Je suis Kouintati, je n'ai pas là, mais moi, je fais quand même la job de Kouintati là, comme en ce temps. Parfait, Kouintati. Oh, 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 maintenant, j'aimerais te dire merci. Merci d'avoir été là, d'avoir participé à cette émission, la boîte de Noël sur Télé Radical. Et je te souhaite, bien entendu, une merveilleuse année 2023. Une année remplie de succès, de bonheur, de joie et surtout de santé. Joyeux Noël et à l'an prochain. Bye, bye. Oh, 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 oh.